En pleine action pour mijoter des bons petits plats pour les sans-abri. Alors Eliane, parle-nous un petit peu de ton association. Bonjour, association Cuisinelli, qui a pris naissance en 2017, dont le but est de réaliser des plats pas chers, même avec des arrêts de frigo. Et donc, on distribue avec Jean-Marc des repas à destination des sans-abri, des personnes en fragilité sociale, donc 50 repas par semaine à partir d'aujourd'hui. Avec des bénévoles comme Hassan, Lydie, Aurore. Tout le monde est là. Très bien, bravo. Et donc, on va aller distribuer cela ce soir dans le centre-ville et puis à la partie également. Voilà, alors Eliane, on s'est vus tout à l'heure à la cuisine. Je peux te dire que ta soupe, elle a eu du succès, une bonne soupe chaude. Il n'y a rien de meilleur pour les sans-abri. Et on a vu avec ton aide que les sans-abri ont faim et ils ont froid aussi. Donc, comment tu vois un petit peu la situation des rues en ce moment à Lyon ? On ne m'en a pas changé, elle s'est empirée et c'est bien dommage. Parce qu'en fait, on a les moyens de loger des sans-abri. Et bizarrement, il y en a de plus en plus. Donc, c'est un peu triste. C'est même très triste. Bon, ben merci à Cuisinelli d'être maintenant partenaire de Donner la main dans le soir. Merci à Christophe Geoffroy, qui est notre fidèle restaurateur. Et à tous ceux qui nous rejoignent, d'autres restaurateurs qui sont en train de nous rejoindre pour donner à manger aux sans-abri. On recherche également des hôteliers parce qu'il faut qu'on les mette à l'abri cet hiver. Voilà, on a besoin de vous. Merci de tout cœur pour votre aide. Et on a besoin de bénévoles pour distribuer tes bons petits repas. Tout à fait. Merci à Assane et puis d'autres qui sont volontaires, mais effectivement manquaient de temps cette semaine. Mais j'en ai d'autres aussi qui ont déjà postulé. Très bien. Qui sont très contents de rendre service. Parfait. Merci. Merci. Très bien. Bravo. Merci. Merci. C'est parti.